Et bien salut à tous c'est Gandalf on se retrouve pour cette nouvelle vidéo juste après la vidéo du stuff sur l'arcaniste ici je vais vous présenter les nouvelles bottes du titan cette fois-ci de la saison du symbiote nouvelles bottes du titan qui sont assez incroyables je ne sais pas si c'est les meilleures des trois mais en tout cas elles sont très très bonnes elles seront plutôt orientées pour du pvp comparé aux deux autres équipements qui sont plutôt mixtes voire totalement orienté pve pour le chasseur je vous lis ça tout de suite et on en parle les frags solaires vous confèrent régulièrement un bonus croissant aux dégâts d'armes il est plus difficile de vous ralentir ou de vous geler avec la stase vous ne subissez aucun dégât en vous libérant et vous créez une aura d'énergie solaire autour de vous donc en quoi ça consiste je vous explique en gros une grenade à champ crépusculaire vous la recevez sur vous voilà vous allez être ralenti quand vous allez être ralenti vous allez avoir un compteur sur la gauche de votre écran je vous montrerai tout ça dans le gameplay juste après vous allez voir en gameplay vous allez avoir un compteur en bas à gauche de votre écran qui peut monter jusqu'en x4 ce compteur là il va se déclencher quand vous allez ralentir quand quelqu'un va vous ralentir ou alors quand vous allez faire un kill solaire avec des dégâts solaires donc le compteur sachez que en x1 en termes de dégâts je vais surtout parler en pvp c'est un exotique est plutôt basé sur le pvp vous allez passer avec un 120 coups par minute on prend le coup on prend l'exemple du marteau in y est une balle de marteau in y est censé faire 90 de dégâts grâce à un simple x1 donc juste en vous en ralentir par un ennemi ou alors en faisant un kill solaire donc c'est encore plus simple de se faire ralentir surtout avec le pvp actuel qui est assez à vomir ça va passer vos dégâts de 90 à 108 donc c'est à dire mais très bien entendu que vous êtes ralenti ne serait ce qu'une seule fois vos dégâts passent à 108 donc c'est tout on tape dans la tête sachez aussi que ce compteur là de x1 à x3 il bloque le ralentissement c'est à dire que si jamais on vous envoie un shuriken vous ne serez pas ralenti grâce à ces bottes là normalement n'importe qui sera ralenti mais avec ces bottes vous ne serez pas ralenti on vous balance un deuxième shuriken ou alors une grenade ralentissante à 100 crépusculaire vous ne serez toujours pas ralenti une troisième c'est à ce moment là quand vous allez passer au x4 là vous allez être ralenti mais avant le x4 ça bloque le ralentissement sachez aussi que le gel quand vous allez être gelé vous allez vous dégeler vraiment instantanément donc vraiment beaucoup plus vite que les autres classes ou que cette classe mais sans les bottes et quand vous allez vous dégeler en fait c'est simple quand vous dégelez vous allez faire une onde de choc autour de vous dans un rayon de 2 3 mètres on va dire à peu près qui va infliger des dégâts à tout ce qui est autour ces dégâts là ils augmentent en fonction de votre compteur donc x1 x2 x3 x4 en fonction de ce compteur là les dégâts vont augmenter en x4 vous allez presque one shot un gardien en pvp ça va infliger il me semble 100 140 150 de dégâts ce qui est énorme voilà juste pour se libérer de la stade donc quand vous libérez de la stade vous infligez environ 150 de dégâts quand vous êtes en x1 vous faites du 108 tête avec un 120 coup par minute quand vous êtes en x4 avec un 120 coup par minute vous faites du 122 par tir dans la tête on est bon là c'est bon on est ok vous voyez le potentiel de ces bottes donc ces bottes c'est vraiment des bottes qui sont clairement anti stade à 100% donc je pense que il ya certains joueurs qui vont être assez content de ces bottes les titans du coup en particulier seront assez ravis parce que grâce à ces bottes on sait vraiment on contre totalement la stade on est difficilement gelable quand on est gelé on s'en sort très vite quand on est ralenti ben en fait on n'est pas ralenti à moins qu'on soit ralenti quatre fois défiler elles sont vraiment vraiment très 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 fortes et le bonus de dégâts est très facile à proc c'est ça qui est assez incroyable il suffit juste que vous soyez ralenti et vos dégâts vont augmenter directement donc ce que je vous propose c'est de vous laisser avec une petite partie de gameplay j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces bottes je vous souhaite une bonne fin de vidéo je vous fais des bisous à la prochaine salut ben non non vas-y ralentis moi ralentis moi pour voir on a pas notre grenade mais non mais une balance 4 shuriken les mecs c'est qu'ils parlaient à moi pas à toi t'es vraiment un bon goût alors vous avez quoi vous avez la greu non bah non j'ai mon chouquet et voilà t'as vu tu viens de me ralentir là ouais ça m'a pas ralenti il y a qui marche du feu regarde je me balade normal vas-y vas-y bah attends je te balance je te souviens vas-y ouais je suis toujours là en train de me balader voilà un autre qui me ralentit maintenant parce que je vois que marche du feu là chaque fois je me fais ralentir ça fait un compteur à gauche il y a d'autres qui peut me ralentir ou pas encore ok non mais je suis x3 je suis x3 il y en a un qui peut me ralentir encore une fois oui parfait maintenant une grenade qui gêne venez à côté de moi voilà t'as vu les dégâts que t'as pris ouais ouais là j'ai mangé ouais c'est ça maintenant bouge pas voilà une balle tête une balle tête je mets du 122 ah donc je suis x3 là hop 122 en fou on va quasi one shot ah ouais et si je te tue si je tue c'est incroyable on va tester un truc si en x1 ça fait combien de dégâts attends bouge pas bouge pas 108 de dégâts en x1 en x1 en gros tu es ralenti par n'importe quoi le buff il dure 8 secondes et pendant 8 secondes tu fais 108 de dégâts 20h 2 3 3